iOS 16.6 Beta 3 est sorti depuis un jour, on va parler des nouveautés, on va parler des corrections de bugs, on va parler aussi quel iPhone pourra accepter iOS 16.6, tout simplement tous les iPhones déjà équipés d'iOS 16 voire iOS 16.5 sans problème. Alors vous pouvez comprendre que dans cette version iOS 16.6, il n'y aura pas énormément de nouveautés puisqu'on est déjà en train de tester iOS 17, vous voyez que cette version pèse tout juste un peu plus de 400 mégas, c'est parti, on parle des nouveautés iOS 16.6 dans cette vidéo. Et surtout, si vous aimez ce genre de vidéos, pensez bien à vous abonner à la fin de la vidéo, de mettre un petit j'aime, un petit commentaire pour encourager la chaîne. Tout juste après la sortie d'iOS 17, parlons d'iOS 16.6 Beta 3, c'est parti ! Si on va tout de suite voir le numéro de version, on se dirige dans Réglages Général et Informations, on voit que cette version se termine par un D, ce qui veut dire qu'on a encore une ou deux bêtas à venir. Voilà tout ! Allez, on continue ! Alors si vous vous trouvez sous iOS 16, on peut s'apercevoir que le lag des notifications à partir de l'écran d'accueil est toujours existant. Dites-moi en commentaire si vous-même, vous l'avez là actuellement, vous voyez, c'est du lag, c'est pourri. On continue ! Côté version iOS 16.6, si vous êtes déjà sur une version iOS 16 avec votre iPhone, vous allez pouvoir installer cette version iOS 16.6 sans problème lorsqu'elle sera en fin. Dans l'application maison, toujours avec Matter, on a un problème lorsqu'on veut mettre un appareil pour la première fois, on ne pourra pas utiliser le lecteur de code QR, il faudra entrer un code à chiffres directement. Une mise à jour des HomePods, maintenant ils vont être capables directement à partir de l'application maison. Si vous possédez des HomePods, et bien s'ils détectent en fait du son venant de détecteurs de fumée ou de détecteurs de carbone, les HomePods vous enverront directement une notification. Voilà ce que nous dit aujourd'hui l'iPhone. Sécurité, le HomePod peut vous envoyer des notifications lorsqu'il détecte des sons de détecteurs de fumée ou de monoxyde de carbone et permettre aux membres du domicile d'inspecter ce dernier depuis n'importe où. La reconnaissance des sons et la possibilité d'inspecter votre domicile fonctionne sur tous les HomePods de ce dernier. Voilà donc si vous êtes l'heureux possesseur de HomePod, question sécurité, maintenant, ils seront capables de vous envoyer des notifications si celui-ci entend des sons bizarres venant de détecteurs de fumée et de carbone. Le bug des annonces à partir de Siri directement dans vos AirPods est corrigé sous cette version iOS 16.6 Beta 3. Et le bug à partir de l'adaptateur pour le câble Lightning a été corrigé. On peut maintenant directement importer nos photos directement sur notre Mac ou notre Windows à partir de cet adaptateur. Voilà ce que je pouvais vous dire sur iOS 16.6 Beta 3. Abonnez-vous pour plus d'astuces.